Le problème de transport, aussi known comme le problème de l'avion, est probablement le problème de l'optimisation le plus typique de l'optimisation de réseau. Dans cette vidéo, nous nous donnons la formulation. En tout cas, le problème peut être spécifié d'une manière très générale, nous l'avons motivé par l'utiliser un problème de transport. Donc, nous l'avons vu que nous sommes en charge d'une société logistique et nous devons transporter des produits de l'avion à ses clients. Et ces produits peuvent être transhippés de l'autre à l'autre, partout dans la réseau. L'objectif de l'avion est de transporter les produits de l'avion à un minimum coste. Nous modèlons cela en utilisant une réseau, où les nodes représentent les produits de l'avion, nous l'allons les appelés «nodes » les clients, nous l'allons les appelés «nodes » et les autres «nodes » seront transhippés «nodes » où les items peuvent être transhippés de l'autre à l'autre. Donc, chaque «node » est associé à l'information sur l'avion et la demande. Donc, nous aurons une quantité «si » associée à chaque «node ». Si «si » est un nombre positive, c'est un nom de «node » c'est un nom de «node » et «si » est la quantité de flux généré à ce «node ». Si «si » est un nom de «node » c'est un nom de «node » et que rien n'est généré à ce «node » c'est juste un «node » transhippement «node » c'est un nom de «node » et un nom de «node » sur le flou, sur le lien. «Lij » est la «node » «uj » est la «node » et pour être valide, il faut être consistent. C'est-à-dire que la «node » doit être moins ou égale à la «node » Si vous vous souvenez, pour spécifier un problème d'optimisation, nous avons besoin de trois choses. des variables décisions, des fonctions objectifs et des contraintes. Donc, on va faire ça pour le problème de transhippement. Les variables décisions sont, en fait, les flous sur chaque arc du réseau. Donc, nous avons un vecteur «x » qui a n components correspondant aux «n arcs » dans le réseau. Donc, ce que nous dénotons par «xij » est le flou sur l'arc «ij ». L'objectif, nous voulons minimiser le coste total, parce que chaque arc est associé avec «cij » qui est le coste unit de transportant une unité de flou sur l'arc. Le coste total est simplement la summa du tout arc du coste de transportant un flou sur cet arc. Notez que c'est une fonction linéaire des flous. Enfin, nous avons les contraintes. La première contrainte est que le vecteur de flou doit vérifier les contraintes de capacité, c'est-à-dire que pour chaque arc la valeur du flou doit être entre les contraintes et les contraintes de l'arc. Le deuxième set de contraintes est appelé la contrainte de flou de conservation. Dans ce cas, nous devons assurer que le flou corresponde à la supply et demand. Pour cela, nous calculons à chaque node la divergence de la node. Donc, si vous vous souvenez, la divergence de la node est égale à la summa de flou qui sortent de la node, minus la summa de flou qui enterrent le node. Et cette divergence globale doit être égale aux données de demandes qui ont été donné au problème. Comme vous pouvez remarquer, ces contraintes sont linéaires dans les variables de décision. Par conséquent, nous obtenons un problème de optimisation linéaire. Nous minimisons le coût, c'est une fonction linéaire du flou, subjection aux contraintes de flou de conservation, qui sont une fonction linéaire du flou, et les contraintes de capacité. Le problème de transport consiste à trouver un vecteur de flou de coûts minimaux qui verifient les contraintes de supply et demandes et aussi verifient les contraintes de capacité. Il est écrit comme un problème de optimisation linéaire et il a en fait des propriétés intéressantes que nous verrons dans les prochaines vidéos. Il y a aussi beaucoup plus de problèmes que le problème logistique qui a été utilisé pour le motivé. En particulier, il y a des problèmes importants d'optimisation de réseau qui peuvent être enregistrés comme un problème de transport et donc ces problèmes vont inherit les propriétés du problème de transport de transport.